Le livre de Gabert s'inscrit dans une série de quatre livres c'est le quatrième sur les relations entre les auteurs et leurs éditeurs et la relation entre les éditeurs et le texte donc c'est une série où j'ai essayé d'aborder divers problèmes d'abord dans le premier la liseuse c'est le moment où le texte et le livre se séparent au moment où Robert Dubois l'éditeur reçoit une liseuse électronique ou pour la première fois de sa vie donc il va voir le texte se séparer du livre ce qui n'est pas un mince problème puisque les auteurs sont payés à la vente des livres pas à la vente du texte et ce lien entre le texte et le livre était un lien qu'on croyait indéfectible Après la liseuse il y a eu Jason Murphy qui est l'idée de la recherche d'un auteur dont on imagine qu'il a laissé un manuscrit essentiel quelque chose d'important un auteur de la Big Generation qu'on va chercher puis qu'on trouvera ou trouvera pas et qu'est-ce que c'est que le métier d'éditeur dans un cas comme celui-là Le troisième était Geneviève, Geneviève donc là c'est la relation de l'auteur avec son éditeur au moment où elle est démarchée par un éditeur plus puissant plus ressemblant à ce que la modernité nous offre aujourd'hui c'est-à-dire un éditeur qui est aussi propriétaire de journaux, de chaînes de télé, de chaînes de radio qui est un homme de conviction, d'opinion, etc. comme on le voit aujourd'hui dans la redéfinition du paysage éditorial français donc cette jeune vieille est prise dans ce changement, qu'est-ce que ça veut dire pour un auteur, pour une autrice dans un cas comme celui-là Et cette jeune vieille, de son vrai nom Geneviève le Roi, a été baptisée jeune vieille par un de ses copains au collège qui est donc Gérard Gabert Et donc Gérard Gabert est devenu lui un auteur de romans policiers et des romans policiers plutôt bas de gamme disons des romans policiers relativement vite écrits et vite vendus, vite oubliés et l'un chassant l'autre Et donc comme le créneau du roman policier urbain est très encombré, il se lance dans le polar rural Donc il va décider de faire des romans policiers dont l'action sera située à la campagne Et donc ça correspond à un moment de sa vie où Paris est devenu ce qu'a toujours été Paris hors de prix, fatigante, difficile, et donc il décide, puisqu'il se lance dans le rural, d'aller vivre à la campagne Et donc c'est le récit de ce moment dans la vie de Gérard Gabert où il va aller à la campagne pour écrire sous la dictée du pays Pour écrire un bon polar rural, il faut avoir la campagne et il faut avoir l'œil sur les horreurs potentielles qu'on peut y découvrir C'est de talent de Gabert En fait il a, je ne crois pas du tout à l'inspiration, j'ai trop travaillé dans ma vie pour croire un seul instant qu'on puisse être comme ça d'un seul coup submergé par une force qui vient écrire à votre place Ça, jamais, ça c'est des histoires qui ont été mises au point par les romantiques qui étaient des travailleurs terrifiants Mais en revanche je crois à la vigilance Et quand on est en train d'écrire et en état d'écriture, on est en état de vigilance Et donc Gabert, il est là, il regarde le pays et il voit dans le paysage, il voit dans les gens qu'il croise tous les dangers potentiels, toutes les horreurs Donc je plonge mon lecteur dans ces horreurs-là directement Et Gabert donc fabrique de l'imaginaire noir à partir de ce que la campagne lui dit Tous les membres de Loulipo, dont je fais partie, n'écrivent pas toujours sous la contrainte J'ai utilisé une contrainte très forte pour la liseuse qui est une contrainte de comptage très précis des signes qui fait que si on touche à un seul signe du livre, il va s'effondrer puisque c'est un livre sur le moment où le texte se sépare du livre et où donc on va pouvoir bientôt entrer dans le texte où le lecteur va pouvoir faire irruption dans le texte, le modifier, le transformer ce qui est, bon, celui-là, symboliquement, ça sera impossible Dans le livre de Gabert, ça n'est pas le cas, ça n'est pas une contrainte de cette nature-là La seule contrainte que je m'impose, c'est de me glisser dans l'écriture de Gabert et d'entraîner mon lecteur de le dérouter dans ce qui pourrait être un texte de Gabert un texte potentiel, le début d'un roman noir rural que Gabert est en train d'écrire et qui est son métier, donc voir comment, par quel mécanisme, l'imaginaire, dans ce cas-là, l'imaginaire noir par quel mécanisme de vigilance il se déclenche Bon, il voit la petite Magali qui est charmante et fragile elle est là, ses parents élèvent des moutons elle a un bébé d'un mouton dans les bras, comme ça Inévitablement, ça appelle le loup et la nuit et la menace de la forêt, etc. Bon, le printemps, avec l'explosion des fleurs et des branches c'est la menace de l'étouffement, de la verdure qui prolifère, qui prolifère N'importe quel homme du village un peu audacieux peut se transformer en serial killer absolument atroce, etc. Donc voilà, c'est ce jeu-là que j'essaye de faire partager à mes lecteurs ou à mes lectrices et voilà, c'est un peu ça la contrainte c'est de jouer le jeu de cette vigilance-là qui est celle d'un bon écrivain au travail Sous-titrage Société Radio-Canada